Hello, aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons soigner naturellement les fibromes utérins. Comme vous le savez déjà, les fibromes utérins, c'est vraiment un problème très fréquent chez la femme et plus particulièrement chez la femme noire. Sur cette chaîne CA World, nous parlons surtout de santé et de bien-être. Donc si vous êtes passionné de santé et de bien-être, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir un maximum d'informations qui va vous permettre de maintenir toujours un très bon niveau de santé, vraiment optimal pour vous permettre de vaquer à vos différentes occupations. Le fibromes utérins, qu'est-ce que c'est? En fait, le fibromes, c'est juste une tumeur bénigne. Donc à la base, c'est rien de dangereux, c'est une tumeur bénigne et c'est formé par des cellules musculaires de l'utérus qui se mettent à proliférer et forment comme une masse dans l'utérus. Alors les conséquences que la femme va ressentir cliniquement, cela va dépendre de la localisation et de la taille du fibrome en lui-même. C'est pour cela que les symptômes vont vraiment être variables d'une femme à l'autre en fonction de ces facteurs-là. Et quand on parle de la localisation du fibrome, il y a principalement trois localisations. On peut avoir un fibrome qui se trouve sur la paroi externe de l'utérus et ce fibrome-là, lorsqu'il grossit tellement, il peut comprimer les différents organes abdominaux aux alentours de l'utérus. Et faire ressentir des malaises à la femme qui a ces fibromes. Si on a maintenant des fibromes qui se retrouvent au niveau du muscle utérin en lui-même, ce sont des fibromes qui causent un peu moins de symptômes parce qu'ils sont localisés dans la paroi même du muscle de l'utérus. Alors qu'on a aussi des fibromes qui peuvent se retrouver au niveau, à l'intérieur même de l'utérus. Et ces fibromes-là, ce sont ces fibromes-là qui vont vraiment causer des problèmes comme des saignements abondants lors des règles ou bien même des saignements en dehors même des règles chez la femme. Et en plus de cela, ces fibromes-là peuvent causer aussi des problèmes d'infertilité chez la femme. Cela veut dire que si le fibromes se développe dans la partie de l'utérus, là où le bébé normalement viendrait s'installer après la fégondation, on comprend qu'avec le fibromes qui est déjà en train de grossir à cet endroit-là, le bébé aura du mal, s'il y a fégondation, à venir s'implanter à cet endroit bien précis de l'utérus. Et ces fibromes-là, ils ne sont vraiment pas très bien parce qu'ils peuvent vraiment causer de l'infertilité chez la femme. Donc vous voyez vraiment que les symptômes sont très variables. Tout dépend vraiment de la localisation des fibromes et aussi de la taille. Parce que si un fibrome, il est tout minuscule, il est vraiment indétectable et la femme ne saura même pas qu'elle a ses fibromes. C'est souvent quand le fibrome est grossi, il augmente de taille, c'est là où on aura de plus en plus de symptômes détectables. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'est tout à fait possible d'avoir une grossesse et d'avoir son bébé, même si on a des fibromes utérins qui sont présents. Surtout quand ce sont des fibromes utérins de petite taille, ce n'est vraiment pas inquiétant. Il y a tellement de femmes qui accouchent, qui ont des bébés avec des fibromes utérins qui sont déjà là. Par contre, lorsque le fibrome utérin est déjà de très grande taille et que la femme tombe enceinte, il peut se créer vraiment comme une compétition entre le fibrome utérin et le bébé qui est en développement. Et c'est vraiment cette situation où si la femme ne sait pas elle-même qu'elle a déjà des fibromes utérins de grosse taille qui sont présents dans l'utérus, il peut vraiment s'en suivre comme une fausse couche ou alors un avortement sans que la femme ne comprenne vraiment l'origine de cela. Ça, c'est avec les fibromes vraiment de grosse taille. Mais en dehors de ça, lorsqu'ils sont de petite taille, c'est tout à fait possible d'avoir une grossesse et d'avoir son bébé sans aucun problème. Beaucoup de femmes se posent souvent cette question, pourquoi est-ce que j'ai des fibromes ? Pourquoi moi ? Justement, je vais juste essayer d'apporter quelques réponses à cette question. Premièrement, il y a ce qu'on appelle des facteurs héréditaires. Cela veut dire quoi ? Si vous avez votre maman, votre grand-mère, votre tante, votre nièce qui a déjà eu des fibromes, cela vous prédispose aussi à avoir des fibromes plus facilement parce que c'est déjà quelque chose de plus ou moins héréditaire dans la famille. Donc, il y a déjà comme ce gène-là qui circule. En plus de cela, on a aussi ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. Chez les femmes, on a constaté que chez les femmes qui ont ce qu'on appelle une hyper-oestrogénie, qui veut dire beaucoup d'oestrogènes dans le sang, elles sont plus prédisposées à développer des fibromes utérins. Aussi, vraiment, les études ont prouvé que la femme noire est de façon génétique vraiment plus prédisposée à développer des fibromes utérins déjà plus tôt et aussi à développer des fibromes utérins qui sont vraiment comme de plus grosse taille comparées aux autres femmes. Les scientifiques ne sont pas encore unanimes là-dessus. Beaucoup d'études sont encore en cours pour vraiment établir quelle est la particularité de la femme noire qui la rend comme plus vulnérable à développer ses fibromes comparées aux autres femmes. Une fois que vous avez été diagnostiqué avec des fibromes, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire ? Voici quelques pistes de solutions que je vous propose. La première des choses, c'est de réduire les sources potentielles d'oestrogènes dans votre alimentation. Et oui, j'ai découvert que le soja, le soja qui est un aliment que nous consommons tous beaucoup, contient ce qu'on appelle des phyto-oestrogènes. Donc, dans la plante, le soja, il y a des phyto-oestrogènes. Et une fois que vous mangez beaucoup d'aliments riches en soja, cela vous fait exposer davantage votre corps aux oestrogènes. Et cela va augmenter comme le développement des fibromes qui sont déjà présents. Ou alors, cela peut même favoriser le développement de nouveaux fibromes au niveau de l'utérus. Donc, vraiment, ces aliments comme le soja, ce sont des aliments carrément à supprimer. Si vous êtes une personne déjà prédisposée à développer des fibromes. Et aussi, les aliments laitiers, c'est quelque chose qu'il va falloir réduire dans votre alimentation. Parce que cela contient aussi beaucoup de facteurs de croissance et aussi même des hormones. Donc, il faut vraiment réduire cela aussi. Perdre du poids aussi, parce qu'en perdant du poids, nous réduisons la graisse. Et en réduisant la graisse, il y a comme une réduction de la production d'oestrogènes dans notre corps. Bien sûr que lorsque le fibrome est déjà de très grande taille, les options chirurgicales sont vraiment ce qu'il faut faire. Une étude aussi aux Etats-Unis a prouvé que la consommation régulière de la vitamine D aide vraiment à réduire la taille des fibromes utérins. C'est vraiment une étude qui a été faite aux Etats-Unis. Et c'est pour cela qu'on conseille beaucoup de femmes afro-américaines aux Etats-Unis de consommer de la vitamine D. parce que cela aide à réduire les fibromes utérins. Alors, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada